Avec également le set Généreux Castellet, Gainful Delo qui suit librement avec Godigol du Guildo. Et puis un effort en face de Grand Cru Lorrain, le numéro 3, qui tente de doubler ses adversaires en dehors. Il emmène d'ailleurs Gavroche-Tard, Michel Lenoir, qui a sauté dans le sillage de ce Grand Cru Lorrain. Pendant le final, dans quelques instants, avec Gangue de Villeneuve qui a contré Grand Cru Lorrain. Gates qui est en 3ème position, qui s'accroche alors que Gurley Marancourt est battu. Gavroche-Tard qui poursuit bien son effort et Gainful Delo qui a des ressources dans le sillage. Généreux Castellet venant ensuite. Les choses sérieuses vont commencer pour ces 3 ans puisqu'on a sèchement accéléré maintenant. Et Gangue de Villeneuve qui tente de décramponner Grand Cru Lorrain, qui n'a pas dit son dernier mot. La 3ème place pour le numéro 11, Gates, qui tente de s'accrocher au basque des premiers. Mais c'est assez difficile alors que Gavroche-Tard est là avec également Gainful Delo. La ligne droite maintenant avec Gangue de Villeneuve qui a l'avantage. Mais Grand Cru Lorrain ne lâche rien et reste en 2ème position avec Gavroche-Tard. Avec également, côté corps, Gauldemar et Gainful Delo qui va essayer de regagner du terrain. Gauldemar est au galop avec Gangue de Villeneuve qui semble attaqué maintenant par Grand Cru Lorrain. Grand Cru Lorrain aux prises avec Gangue de Villeneuve, le numéro 10. Grand Cru Lorrain, Gangue de Villeneuve, Gangue de Villeneuve qui repart. Mais Grand Cru Lorrain à sa mesure semble-t-il. Grand Cru Lorrain qui est le numéro 3 va peut-être s'imposer. Tassant également à Gates qui termine fort. Oh le numéro 3 qui va... Gates qui a pris la 2ème place. C'est Gangue de Villeneuve, le favori, qui doit se contenter du second accessit. Alors là, c'est fait pour le 3 et c'était assez serré. Ensuite, j'ai pas... Donc le 11 en effet, devant Gangue de Villeneuve, le grand favori. Et c'est le 4, Gangue de Villeneuve qui prend la 4ème place, me semble-t-il. En tout cas, c'était un retour en compétition assez impressionnant de ce Grand Cru Lorrain pour l'entraînement de Basse Crébasse. C'est un fils de Cocktail Jet et Union secrète. C'est mon entraîneur, Bastien Crébasse. Quelqu'un que l'on voit venir courir assez souvent en France. Mais est-ce que c'est l'homme qui est à la tête, Christine ? Non, il est un peu plus âgé. Il doit être resté... D'accord. Il doit être resté aux Pays-Bas. C'est marrant parce que Crébasse, il a eu une plutôt bonne réussite en ce moment en France. Et c'était chez lui que Richard Westerink a débuté dans les courses. Et a pris son métier. Il fait partie des très bons entraîneurs aux Pays-Bas. C'est ce qu'il n'y a pas très loin de chez lui vu qu'ils sont du côté de Volvega. C'était certainement un plaisir de le driver. Vous n'avez pas encore appris le français, n'avez-vous ? Oui. Vous n'avez pas encore appris le français, n'avez-vous ? Alors, il n'a pas encore appris le français, n'avez-vous pas encore appris en anglais. C'était un peu impressionnant. C'est un plaisir de conduire des jeunes horses comme ça, je pense. Oui, c'est sûr. C'est un très bon horse. Je l'ai conduit pour la première fois dans le feu. Il est un ami de moi, le train de Bask-Bas. Congratulations, Bask. Mais oui, il était vraiment, vraiment bon. Il a fait tout de suite aussi. Quand vous venez à l'extérieur, vous avez fait tout le travail toi-même. Oui, il a beaucoup de correcteurs et le train de m'a dit qu'on peut aller les 1000 mètres. Il est très fort. Et oui, c'était ça. Je pense que c'était un bon field pour les jeunes horses, aussi. Oui, c'est sûr. Je pense que c'était un bon horse pour les grandes races, je pense. Il a beaucoup de correcteurs, beaucoup de pouvoir, beaucoup de speed. Je pense que c'est un bon horse, je pense que c'est un bon horse, je pense que c'est un bon horse. Je pense que c'est un bon horse, je pense que c'est un bon horse, je pense que c'est un bon horse. Je pense que c'est un bon horse. C'est un bon horse. Nouvelle tentative en espérant que ça parte cette fois. Gang 2009 qui est parti en léger retrait avec un bon départ de Gainful Dello qui comme l'autre joueur à Chartres prend rapidement les choses en main il y a également un très bon départ de Goetz le numéro 11 Gold de démarre le numéro 5 qui s'est bien délancé de même que le 7 Genero Castellet et que le grand favori Gang 2009 le numéro 10 qui vient 3-4ème c'est Goetz et Yann Lorrain qui viennent de prendre l'avantage sur le numéro 4 Gainful Dello la 3ème place pour Gang 2009 maintenant qui se rapproche en dehors tout près il y a Gold de démarre, il y a Généreux Castellet on était assez lent dans la mise en jambe avec le numéro 2 Gavroche Star, la Kazakh noire à l'arrière J'ai une autre de bris parmi les derniers également tout comme le rentrant Grand Cru Lorrain premier virage avec Goetz le numéro 11 qui a l'avantage sur le numéro 4 Gainful Dello en 3ème place pour Gang 2009 qui se rapproche maintenant en dehors et qui emmène le numéro 6 Girlie Marancourt Gold de démarre est au contact des premiers en 5ème position devant Généreux Castellet également Gaëcha Dupont à la Kazakh Gage dans la seconde moitié du peloton côté corde ferme la marche toujours avec Gavroche Star avec Gélinote Debris et avec le 3 Grand Cru Lorrain c'est maintenant Gang 2009 qui vient prendre le commandement en relayant ainsi le numéro 11 Gaits Girlie Marancourt qui se retrouve le Neuvent sur une 3ème ligne côté corde le numéro 4 Gainful Dello Généreux Castellet vient ensuite le numéro 7 il a la bonne course puisqu'il bénéficie du dos de la pouliche de Christopher Nicole Goel du Guildo vient ensuite sur un 3ème rideau dans le wagon de la 2ème épaisseur devant Grand Cru Lorrain et puis Goel de démarre le numéro 5 faute à l'arrière de l'As Gaëcha Dupont moins d'un tour à parcourir maintenant et le numéro 10 Gang 2009 qui a toujours l'avantage sur le numéro 11 Gaits la 3ème place pour Girlie Marancourt le numéro 16 qui offre un dos à Généreux Castellet Gainful Dello et sur une 3ème ligne côté corde devant Godiguel du Guildo le numéro 9 Goel de démarre Grand Cru Lorrain Graffiti GL le numéro 8 on ferme toujours la marche avec le 12 Gélinotte de Brie et le 2 Gavrochstar dernier passage en face maintenant toujours Cyril Rimbaud et Gang de Villeneuve au contrôle dans ce dernier passage dans la ligne d'en face à son extérieur toujours Girlie Marancourt dans le sillage des premiers il y a côté corde Gaits avec également le 7 Généreux Castellet Gainful Dello qui se filit vraiment avec Godiguel du Guildo et puis un effort en face de Grand Cru Lorrain le numéro 3 qui tente de doubler ses adversaires en dehors il emmène d'ailleurs Gavrochstar Michel Lenoir qui a sauté dans le sillage de ce Grand Cru Lorrain sur l'en finale dans quelques instants avec Gang de Villeneuve qui a contré Grand Cru Lorrain Gaits qui est en 3ème position qui s'accroche alors que Girlie Marancourt est battu Gavrochstar qui poursuit bien son effort et Gainful Dello qui a des ressources dans le sillage des premiers Goldedémar et Généreux Castellet venant ensuite les choses sérieuses vont commencer pour ces 3 ans puisqu'on a sèchement accéléré maintenant et Gang de Villeneuve qui tente de décramponner Grand Cru Lorrain qui n'a pas dit son dernier mot la 3ème place pour le numéro 11 Gaits qui tente de s'accrocher au basque des premiers mais c'est assez difficile alors que Gavrochstar est là avec également Gainful Dello la ligne droite maintenant avec Gang de Villeneuve qui a l'avantage mais Grand Cru Lorrain ne lâche rien et reste en 2ème position avec Gavrochstar avec également Goldedémar et Gainful Dello qui va essayer de regagner du terrain Goldedémar est au galop avec Gang de Villeneuve qui semble attaqué maintenant par Grand Cru Lorrain Grand Cru Lorrain aux prises avec Gang de Villeneuve le numéro 10 Grand Cru Lorrain Gang de Villeneuve Gang de Villeneuve qui repart mais Grand Cru Lorrain à sa mesure semble-t-il Grand Cru Lorrain qui est le numéro 3 va peut-être s'imposer tassant également à Gaits qui termine fort oh le numéro 3 qui va s'imposer Gaits qui a pris la 2ème place c'est Gang de Villeneuve le favori qui doit se contenter du second accessit grand Cru Lorrain